Placé sur le thème « La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du PND 2022-2026 », le quatrième séminaire gouvernemental visait un certain nombre d'objectifs. Il s'agissait entre autres de faire le bilan des douze mois de l'action du gouvernement, d'avoir une compréhension commune aussi bien de la vision de l'État que des orientations politiques du projet de société du président de la République en vue de leur opérationnalisation dans le cadre de la réforme de l'État et du plan national de développement PND 2022-2026. Il avait aussi pour objectif de proposer les mesures spécifiques déclinées en axe stratégique du plan stratégique de la réforme de l'État de définir les rôles respectifs des différents acteurs dans le processus de la réforme de l'État. Les recommandations ont, quant à elles, porté sur la mise en place d'un fonds d'appui à la réforme de l'État, l'opérationnalisation de la Commission nationale de la réforme de l'État, organe technique d'orientation, de concertation, d'impulsion de la politique de l'État en matière de réforme, la formulation d'un cadre de référence fondé sur la vision et les orientations stratégiques du chef de l'État. Depuis deux décennies, le Congo s'est doté d'un cadre juridique, institutionnel et d'un arsenal de réformes, preuve d'une volonté et d'un engagement politique. Le problème, sans aucun doute, est juste dans la volonté et la capacité de leur mise en œuvre effective et leur utilisation optimale. Cette faiblesse mérite d'être corrigée au moyen de mécanismes de gestion appropriés par les organes et agents administratifs qui ont la responsabilité d'appliquer ces réformes, ont souligné les participants. Le Premier ministre Anatole Collinet-Makoso a indiqué que le séminaire a permis aux membres du gouvernement de se convaincre que d'importantes réformes ont été engagées dans le pays.